Bonjour, alors aujourd'hui on va réviser la conjugaison et voir ensemble comment faire les exercices. Révisons donc avec le verbe parler. On enlève la terminaison, on garde le début du verbe. Je parle avec je, on met un e. Tu parles avec tu es. Il ou elle parle, on met un e au bout du verbe. Nous parlons avec nous, on s à la fin du verbe. Vous parlez, parlez ez, il avec un s ou elle avec un s parle, ent au bout du verbe. Voici donc le verbe parler conjugué au présent. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il avec un s ou elle avec un s parle. Passons maintenant aux exercices. Nous allons conjuguer le verbe jouer. Avec nous, je prends le début du verbe, je regarde sur le côté, la terminaison avec nous, c'est ons. La même chose avec tu, j'écris le début du verbe, je regarde la terminaison avec tu, j'écris es. Cherchons maintenant les pronoms personnels. Avec le verbe aimer, je vous propose m, es. On regarde sur le côté, es, c'est avec tu, tu, m. Maintenant, aimer, ez. On regarde sur le côté, ez, c'est avec vous, vous aimez. Maintenant, on va s'entraîner. C'est à vous de jouer. Cherchons maintenant la bonne terminaison. Avec le verbe marcher. Nous marchons, on regarde sur le côté, nous marchons, on s. Elle avec un s marche, on regarde sur le côté, ent. Vous marches, on regarde encore sur le côté, ez. Bravo, vous avez réussi. Maintenant, cherchons le bon pronom personnel avec le verbe crie. Je vous propose crie, es au bout. On regarde sur le côté, es, c'est avec le pronom personnel, tu. Maintenant, crie, e. Je peux mettre je crie ou il ou elle crie. Je choisis d'écrire elle. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revoir la vidéo parce qu'elle est parfois un petit peu rapide. Et après, nous passerons aux exercices écrits. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada